bon voilà quand cette partie du bateau est cassée vous ouvrez en fait je voulais tout balancer à la boubelle c'est à deux trois reprises je voulais laisser tomber parce que ça n'arrête pas de casser de tous les côtés et pour tous les pièces en fait je me suis rendu compte que pourquoi il n'y avait pas de vidéo sur la banque l'assemblage de cette mini bateau de sauvetage le radeau de sauvetage en fait je viens de comprendre c'est impossible de monter la pièce sans passer par le cimetière de bateaux c'est mon deuxième tentative j'ai commandé deux en même temps et du coup tous les deux dès le découpage a tombé en mieux déjà donc j'ai eu l'idée vu qu'il est impossible de monter la pièce là j'ai commencé à rassembler ces lames la bordure donc les lames de bois pour le côté le bord du bateau dans la bordure et du coup en en tenant tout simplement en tenant ici pour pouvoir coller en mettant les gouttes de colle forte puissante et de maintenir pour que ça reste collé ben elle est partie la pièce et où il est la partie cassée donc du coup il est cassé c'est tout comme ça bon plutôt l'autre côté et du coup je voulais tout balancer parce que j'ai plus de pièces d'échange les deux paquets sont verts et du coup j'avais pensé pourquoi ne pas coller assembler toutes les pièces qui permet de maintenir un peu plus costaud donc par exemple la surface ici afin de maintenir grâce au double épaisseur du coup pour le maintenir un peu plus solide telle que la normale sauf que l'attention si on met cette pièce là ici déjà il est tout droit et là il est courbé donc ça va casser un ouvre c'est sûr à 2000% donc regardez la courbe il va avoir pour coller voilà la différence c'est vrai il doit être comme il est courbé déjà et sur elle est tout droit si on essaye de coller cette pièce par dessus pour le rendre plus deux fois plus solide puisqu'il ya ça fait de de coller en 1 sauf que il est tout droit donc il faut tremper dans l'eau d'abord l'eau chaude de préférence afin de ramoller plus facilement le bois pour le tordre mais c'est une fois qu'on prend ça on va que ça va poser un autre problème c'est qu'on ne peut plus mettre les pièces là je viens juste de toucher et regardez il vient de passer donc ça n'arrête pas de passer partout donc c'est pour ça je pense à coller toutes les pièces importantes c'est à dire les pièces qui permet de augmenter l'épaisseur et un peu deux fois plus costaud quoi normal costaud c'est façon de dire mais ils sont tous très craquant c'est comme des chips essayez de construire un bateau avec des chips c'est pareil donc avant de coller cette pièce parce que j'ai déjà mis la colle ici pour justement pour ne pas casser cette pièce parce qu'elle est déjà cassée je les coller trois fois de suite pour les finis casser pour les finis casser donc je les coller ici du coup j'ai rajouté tout de suite tout de suite c'est les deux morceaux pour le renforcer donc ça tient un peu mieux mais maintenant pour il faut coller là mais avant de coller celui là il faut je vais presque casser encore nouveau en essayant de soulever il faut coller cette pièce au fond d'abord cette pièce et cette pièce il ya beaucoup de monde qui va demander à quoi ça sert parce que j'ai dû regarder des milliers de fois les photos originaux sur les sites de vente en fait cette pièce là c'est pour le millier donc il vient ici pour coller renforcer cette partie et les deux morceaux de bois épais et ces deux morceaux faites attention parce qu'il y a celui là qui est pour le support du bateau de sauvetage pour le pied donc le pied de support étant donné que ça il n'y a rien c'est un rectangle tout simplement en fait il faut qu'il passe qui maintient fait je viens de casser il faut coller tout ça avant de pouvoir coller la cette pièce donc il faut coller cette partie de plein milieu normalement déjà ça n'arrête pas de foirer cette pièce ici et les deux morceaux donc il faut couper ce morceau du coup coupé en deux pour coller ici un qui se relève légèrement de cette pièce donc couper aussi un petit bout pour faire rentrer le devant et lui il est mieux il faut couper ici une fois coupé fini il faut coller cette pièce mais avant de coller il faut pas coller comme ça il faut tremper dans l'eau chaude j'ai déjà mon boucle de bière chaude ici que je vais tremper dedans c'est l'eau bouillante ça permet d'aller plus vite ça permet d'aller plus vite faire courber le bois l'eau bouillante déjà prêt mais sauf qu'il faut coller tout ça en premier sinon si on colle cette partie en premier regardez après on peut plus travailler avec ça parce qu'on peut plus remettre dedans tout ces pièces bon comme c'est cassé donc je peux encore ici et attention cette pièce aussi parce que comme ici c'est plat donc bon ça va il ya le creux peut-être qu'on va dire mais je du coup j'ai dû faire attention le côté plat et ici c'est dépassé la planche il est plus épais cette pièce là les trois pièces là sont plus épais que cette pièce là regardez il ya un dépassement donc pour pouvoir coller la dernière pièce par dessus et pouvoir coller convenablement une fois qu'ils soient aplatés au même niveau donc ce qui explique le côté où c'est dépassé on le met en bas et ça va dans les fentes ici donc il faut casser tous tous les pièces qui dépassent cette bordure il faut tous les casser c'est pour juste maintenir sur le support de travail la planche là c'est un support de travail une fois qu'on a collé tous les bordures on peut le casser mais sauf que j'ai pas encore tout j'ai même pas commencé en fait c'est tout est cassé déjà il n'y a plus rien déjà tout est parti donc du coup je travaille en collant le bordé sans le support de maintien qui est cassé d'ailleurs là donc au final il faut couper au ras de cette planche après on colle celui là de bord il faut courber devant la partie qui dépasse en bas ici c'est tout plat à tous les niveaux afin que lui puisse poser par dessus du coup j'ai dû coller d'abord coller d'abord et tremper tout en même temps comme ça je peux courber l'ensemble c'est énormément de problèmes du coup je pensais juste coller pour l'eau pour s'épaissir pour rendre plus dur et pour coller le bordé mais en fait il ya le problème de courbure que j'avais pas fait gaffe et c'est un sacré sacré problème à nous et 1 2 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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